... Nouveau camp d'Akwedo, ce samedi 26 mai. 3 000 femmes, des épouses des forces armées de Côte d'Ivoire font la queue pour participer aux festivités qu'on leur a réservées. ... Pour la fête des mères, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a voulu offrir une grande cérémonie aux épouses de ses hommes. Des concerts, des spectacles et une invitée de taille, la maman de la nation. ... De mémoire d'homme et de mémoire de date, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que la première dame vienne à l'intérieur d'un camp militaire pour célébrer les épouses des forces de défense et de sécurité. ... Madame la première dame, peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous-même, vous êtes fille de militaire. Oui, madame Dominique Ouattara est d'un autre. Et vous comprenez pourquoi elle n'a pas hésité à venir ici. Merci, chère grande soeur, chère marraine, je veux avec toutes ces femmes, vous dire bonne fête. Bonne fête à vous, qui êtes une mère pour nous tous, et moi particulièrement, plus qu'une mère, une marraine qui me suivait depuis tout le temps, vous souhaitez une bonne fête. Depuis 2012, la première dame a mis en place un fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour financer des activités génératrices de revenus. Ce fonds est depuis peu accessible aux épouses des FACI grâce au ministre d'État et les premières bénéficiaires ont reçu leur chèque à l'occasion de cette fête des mères. Il y a quelques mois, lorsque mon filleul, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, m'a exprimé son souhait concernant l'ouverture du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire à l'endroit des épouses armées et de sécurité, j'ai trouvé que c'était une excellente idée et j'ai accepté immédiatement. En effet, chère sœur, vous avez en la personne du ministre d'État, je ne sais pas si je suis très objective, mais je le pense sincèrement, le meilleur ambassadeur qui soit pour l'amélioration des conditions de vie de vos familles. Et je vous demande de l'applaudir très très fort. Vos époux exercent un métier contraignant et c'est d'auprès de vous qu'ils puissent la force de continuer à remplir leurs devoirs. Je tiens à vous en remercier et vous féliciter pour l'engagement dont vous faites preuve, ainsi que pour tous les sacrifices que vous consentez au bénéfice de la nation ivoirienne. Au-delà de ses financements, la première dame a fait plusieurs dons, tels que des pagnes, du matériel de coiffure ou encore des réfrigérateurs. Et les épouses décorhabillées avaient elles aussi prévu un cadeau pour leur maman. A travers ses épouses, c'est bien toutes les femmes de Côte d'Ivoire que le ministre d'État et la première dame ont célébré.